... Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça ? Il faut demander aux autres s'ils sont d'accord avec ça. Les entités... Vous êtes d'accord sur les entités et les propriétés. Il m'appelle les associations. ... dans le parcours il y a un parcours dans le parcours le parcours il y a un parcours c'est le parcours c'est le parcours c'est le parcours on peut avoir un parcours dans le parcours on a plusieurs obstacles l'ensemble des obstacles c'est ça la participation c'est pas le parcours c'est pas le parcours qui a une table non non c'est pas le parcours c'est le parcours le soldat le prend qu'il fait pour faire des obstacles c'est le parcours c'est le parcours c'est le parcours où on a mis le début du parcours c'est dans le texte je l'ai fait le début du parcours il y a tant passage il y a tant passage il y a tant passage dans le texte il y a tant il y a tant il y a tant le parcours c'est le parcours c'est le parcours il y a tant Oui, c'est ça l'autre. Oui, c'est ça l'autre. Oui, c'est ça l'autre. Vous vous expliquez ce vidéo, vous vous êtes dans le début d'après. Vous êtes dans le début d'après, vous êtes dans le passage de moi, vous êtes dans le même. Vous êtes dans le passage de vous ? Non, je suis dans le passage. Alors, dans le texte, je suis dans le texte. Non, je ne peux pas vous terras. c'est plus partout. Parce que de vous comme tuerais. C'est le début d'après, présent, c'est le plus haut que tuerais. Non, pourquoi ? Rien de là ? Oui. Pas de jamais. Pas durage. Oui. 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 Pourquoi ? Pourquoi ? Le soldat qui passe des obstacles Il doit avoir que les obstacles Que les obstacles Dans le deuxième paragraphe Il a écrit Dans sa carrière, un soldat va passer plusieurs fois le parcours du commandant Moi, ici, je me dis qu'il y a Par exemple, chaque année, un parcours qui est organisé Je ne sais pas si... Ça, c'est à mon niveau Oui, bon, c'est ça Je pense que le parcours était une hâte Dès lors Dans ce parcours On peut avoir plusieurs obstacles Oui Et chaque soldat Il est en place Dans ce cadre, on peut remplacer parcours par participation Parce que si PAPSA, par exemple Un soldat PAPSA, en 2019 C'est sa dixième participation Comment on peut savoir ça ? C'est pas deux minutes, c'est sa dixième Je dis on est en 2020 ou 2025 Eh le soldat PAPSA Il va parler à mes amis À quelqu'un qui parle de notre taux de plus On est de plus Un camarade Oui Un camarade Oui 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 Qu'est-ce que c'est sec Dans enfin quand même Dans enfin quel point ... Dans chaque parcours C'est affiché les soldats qui ont passé un parcours donné. Affiché les soldats qui ont passé un parcours donné. Affiché les soldats qui ont passé un parcours donné, commandant de l'affiché les soldats qui ont passé un parcours donné. Quand vous modélisez, ce qui est important, c'est l'expression de besoin, ce qu'on vous a donné actuellement. L'expression de besoin, ce qu'on appelle généralement, on a la liste de l'église, ça. Généralement, qui sont représentés par une série de charges, qui nous passent par une discussion avec qui ? Avec le client. Parce que là, on vous a donné l'expression de besoin, mais dans la réalité, on ne vous donne pas ça. Généralement, c'est à vous de vous déterminer avec le client. Quand vous discutiez avec le client, c'est à partir de là que vous dégradiez ces expressions de besoin. Mais nous, on vous a donné ça en termes de texte actuellement. Mais dans la suite de choses, c'est à vous-même de le déterminer, le besoin du client. Et maintenant, dans le besoin, il y a l'expression, mais il y a ce qu'il demande. Si vous regardez le texte, il y a deux parties. Il y a une première partie qui explique le processus, comment ça se passe. Il y a une deuxième partie qui vit quoi ? C'est donc ce qu'il a besoin. Quand on dit afficher, 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 ça veut dire que donc, vous, quand vous faites le modèle d'association, vous devrez prévoir les réponses que vous devrez donner aux clients. Ça veut dire l'objectif à réaliser. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est les questions. Il vous demande de lui afficher les soldats par parcours. Les obstacles aussi par parcours. Si tu ne prends pas ça en charge, tu vas dire que parcours n'est pas important dans ce texte-là. Si tu le limites seulement sur le processus, tu vas dire non, je n'en ai pas besoin de parcours. Mais une fois que tu dis les besoins, concrètement, lui, il a besoin de quoi ? Il a besoin de savoir les obstacles de parcours. Il a besoin de savoir quoi aussi ? Les soldats de parcours. Donc le parcours, il est important ici. Mais si tu le limites, je suis d'accord avec toi, hein ? Quand tu te visites au texte seulement, quand tu lis le texte comme ça, tu dis non, parcours peut ne pas être important. Mais ça, c'est le truc. Mais derrière, il y a ces objectifs, ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin. Et la modélisation, ce sera, l'objectif de la modélisation, ce sera de répondre, OK ? Les questions. Tu vois, on a fait généralement les objectifs. Donc ici, parcours est important. Pourquoi ? Parce que dans les objectifs, on a besoin de sortir les ordres dans le cadre. C'est bon ? OK. Maintenant, oui ? Oui ? ... à un parcours donné par exemple tu veux être instructeur ou être participante genre par exemple si je prends un premier parcours dans laquelle il est participante et un deuxième parcours et joue le rôle d'instructeur par exemple on ne peut pas être élève probablement oui mais dans deux parcours différents moi j'ai fait une comparte compliquée une fois que le concours par exemple de la douane vous n'avez pas rappelé le collecteur de la douane qui passe en même temps au concours il y a des instructeurs et il y a des instructeurs qui sont là pour passer les instructeurs pour être instructeur il faut être déjà un soldat non ça dépend on n'entend pas n'entend pas concrètement c'est concrètement si je comprends bien toi tu dis que l'instructeur on n'entend pas 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 on n'est pas on n'entend pas on n'entend pas Il a passé un parcours. Cette année, je suis instructeur, autre année, je suis un soldat qui passe un parcours, je ne suis pas un parcours. Mais dans ce cas, il n'y a pas de problème. Parce que c'est les soldats qui vont évaluer les soldats. Lui, il est instructeur, il est parmi les soldats. On ne va pas prendre des suivis pour évaluer les soldats. C'est comme dans les classes. Lorsqu'on faisait les examens, c'est les professeurs qui vont évaluer les élèves, les étudiants. Maintenant, ce ne sont pas ceux de leur. Eux, ils sont acteurs. Donc, pour moi, à mon niveau, instructeur. Mais quel est le système ? Si on veut, ça me parle, non. Il est instructeur, non. Oui, on peut mettre l'idée, l'idée instructeur, non. Après, non. Et si je comprends bien ce que tu as envie de dire, ce n'est pas de supprimer l'entité instructeur, mais c'est de le fusionner avec l'entité soldat. Ce qui permet de le faire en mérissage, je pense, c'est une relation de réflexivité. Genre, là, l'entité se retourne sur lui-même. Et là, il y a un attribut qui se crée, qui permet de déterminer si le soldat est instructeur ou bien. Il y a un soldat, ça. Il y a un soldat qui participe à l'une, à l'une famille. Voilà, moi, ma question est la suivante. On a dit qu'un instructeur, c'est un soldat, non ? C'est ça qu'on a dit dans le texte. Maintenant, quand on prend les attributs de l'instructeur, quelles seront les caractéristiques de l'instructeur ? On a dit que c'est un soldat, non ? Oui. On a dit que c'est un soldat. Il doit avoir toutes les caractéristiques d'un soldat. Donc, si on met les caractéristiques d'un soldat dans l'instructeur, on aura le nom. On aura le matricule. On aura quoi ? Le nom, le prénom, le nom, le nom, le nom et le nom. Est-ce que la note sera ici ? Non. Non, la note ne sera pas ici, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans ce cas ? Ils ont les mêmes attributs. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui, monsieur. Moi, je suis d'accord qu'on les laisse comme ça. Un instructeur, pas de l'épée. Parce que c'est un soldat, c'est vrai. Mais il ne joue pas le rôle d'un soldat. Il traduit. Il est un soldat, mais il joue le rôle d'un instituteur. Et dans le système, si on ne le sépare pas, si on ne le sépare pas, on ne sera pas à l'échelle d'un homme. Quel soldat a été examiné par quel soldat, quel est un instituteur ? Je vous dis quelque chose. Imaginez un soldat aujourd'hui. Il passe le test. Deux ans, trois ans, il devient un instituteur. Vous avez fait trois ans. Vous l'avez déjà enregistré dans la table de ce soldat. Vous allez encore le ré-enregistrer dans la table de ce soldat. Vous avez pu vivre deux fois dans le système. Un part que soldat. Il y a le temps de... Un instituteur. Mais monsieur, ça sera comme l'ancienne note. Mais monsieur, on peut garder un instituteur comme un soldat, comme un instructeur. Comme l'instructeur. L'instructeur, en fait, si on veut pour donner les notes, les notes acceptables, les notes minimales, on a les notes minimales. Si la note ne dépasse pas dix, c'est zéro. On doit garder les zéros dans la base de données. On va faire comme ça avec l'instructeur. La seule différence que cette année, lui, il ne va pas passer les obstacles, il va noter les soldats. Regardez, je deviens un peu lui sur ce qu'il a dit. Il a dit la notion de rôle. Il a dit la notion de rôle tout à l'heure. Comme. Ça veut dire que si je peux prendre le soldat, il peut jouer le rôle de qui ? De l'instructeur. Le soldat aussi peut jouer le rôle de quoi ? Le rôle de l'instructeur. En un soldat, du tout simple, je peux jouer le rôle en tant que soldat, je peux jouer le rôle de participant au niveau de quoi ? Au niveau du parcours. En un S en T plus 1, comme il l'a dit, en un S en T plus 1, je peux jouer le rôle de quoi ? Je peux jouer le rôle d'instructeur. Ça veut dire que donc, vous avez quoi ? Et même, je répète, même dans le texte, si on le prend de façon, de façon, on le lit, et on dit qu'un instructeur, c'est un soldat, et on répète la même chose. Vous prenez les attributs qui sont dans un soldat, vous les aurez aussi vous. Vous aurez aussi dans un soutien. Vous avez le parc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les gens. Alors, il ne faut pas créer, il faut créer un autre rôle. Là, vous savez le débat, on pourrait essayer de dire que c'est un truc. OK ? Prenez un peu le cas de... Vous enlisserez tout le monde dans le système. Il faut voir l'utilisation du système. Vous enlisserez tout le monde dans le même temps. Et dans mon application, j'ai un module de gestion utilisateur. Lorsque j'ai rendu sur les soldats et tout le monde, j'ai créé des profils pour chacun. Le soldat instructeur, je lui crée un profil avec un rôle instructeur. Les autres soldats, ils ont un profil simple. Ça veut dire que voir se protéger sur le système et voir les informations de le conseil. Ça veut dire qu'ici, il n'y a plus de notion d'instructeur et de soldat. Tout le monde est soldat. C'est dans l'utilisation de l'application qu'on va les différencier en disant que celui qui est en train d'utiliser le système est un insulteur ou bien il est un soldat simple. Le cas où il est un insulteur, on le balance sur une interface où il verra par exemple examiner un soldat. Il clique là sous son bouton. Il prendra un soldat et il va donner les notes. Lorsque moi je me connecte en tant que soldat, je ne paierai que mes informations. Je suis dedans, automatiquement, il me montre que je peux par exemple prendre le parcours. Il appuie l'ensemble des obstacles et chaque obstacle, la note que j'ai obtenue, plusieurs fois. Je ne sais pas si je devrais comprendre ou pas. On est en train de patroger en disant qu'il est là, il est douloureux des soldats et seulement le rôle dans le système qui fait la différence. La différence. Donc, si tu as appris le rôle de partage c'est comme vrai que vous n'êtes toujours pas d'accord. Si. Avec le profil rôle. c'est bon. C'est bon. C'est son. Le rôle est le delta et ses collègues alors qu'on est en train d'attaquer dans leärondo et ses collègues. C'est bon. Qu'est-ce que tu as lé Si écle? La Golf qui Arabique m'a bien bébé ? C'est parti. il y aura une étude qui va noter le soldat oui et bien sûr au moment où il note on sait que c'est un soldat il est dans la balance mais au moment où il note il est considéré comme un truc maintenant ce qui va lier la relation ce qui va lier il arrivera un moment où on vous demandera le nom des instructeurs le nom des instructeurs qui ont été un parcours donné il arrivera où on vous posera la question de donner le nom des instructeurs qui ont été un parcours donné donc je pense qu'il faut prendre instructeur comme ancien maintenant il arrivera un moment qu'est-ce qui va lier je suis entièrement d'accord est-ce que tu as déjà développé ? dis moi je vous demande je vous pose une question je suis entièrement d'accord avec ton raisonnement mais il y a le raisonnement et ce qui se passe c'est-à-dire il y a ma compréhension des choses dans la vie réelle qui n'a rien à voir avec l'implémentation sur un ordinateur il faut faire cette différence imaginez un peu le soldat le soldat aura des rôles aura un rôle je créerai une classe qui s'appelle rôle une table rôle que je lirai avec le sol le soldat je dirais que le soldat a un rôle et dans le rôle je vais mettre quoi ? rôle instructeur et rôle user simple le rôle user simple concerne tous les soldats qui doivent passer de l'examen le rôle instructeur va concerner seulement les soldats instructeurs et soldats sera liés à évaluation au cas où il y en a c'est un soldat qui évalue mais ce lien là qui va exister entre les deux ne va concerner que les soldats qui auront le rôle instructeur on pourra le remonter ça ne posera pas de problème ça ne posera jamais de problème je m'achète je m'achète zarrere Merci. Pourquoi on dit qu'un soldat se connecte dans ce centre-là ? C'est juste les instruits. Non, mais c'est tout. Tu dois lasser, c'est tout seul, hein ? Tu dois lasser, c'est tout seul. On l'a préparé pour se connecter, avec l'explication que vous avez donnée, mais on ne l'a pas vue sous notre tête. Je n'ai pas demandé... Est-ce que je n'ai pas dit que visualisez les informations d'un soldat ? Quelle est le quête ? Afficher un soldat. Afficher les soldats qui ont... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui concerne un soldat ? Oui, afficher un soldat avec ses mains. Ça, l'instructeur peut le faire. Le soldat lui-même peut le faire. Parce que, normalement, ça doit être un système ouvert où j'ai la possibilité d'accéder au système pour voir les informations me concernant. Donc, dans votre application, ça limite. La finalité, toujours, c'est d'avoir un système. Même si je ne vous ai pas dit les notions d'utilisateur, il faut avoir à l'esprit derrière que cette notion d'utilisateur va toujours exister. Exister. Je voulais juste vous limiter sur le cas de Charles-Bas. Pourquoi n'est pas... Exister, c'est normal. Ceux qui n'ont jamais fait de death, c'est que... Ce que vous avez fait là, il ne faut pas penser que vous n'avez rien fait. Le problème, c'est que... Ça, c'est ça, c'est qu'il faut avoir quelqu'un ferme. Conception, première année. Jusqu'à la cinquième année. Et les sous ne sont pas clairs dans sa tête. Première, deuxième, troisième, cinquième année. Mais il y a des autres comme vous. En fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire de la pratique. Si vous créez un modèle, et que vous implémentez le modèle, ça vous montre plein de détails que vous n'avez pas pu voir lorsque vous ne l'avez pas implémenté. Donc... Monsieur, c'est un modèle. C'est un modèle. Lui. C'est pas dépendant du modèle. C'est finer, c'est dernier. Ce sont plusieurs personnes, tant que vouscomb lados, 2 ans pour kriegen personnaliser le modèle. Voilà vraiment en debate jusqu'au début de mi-là. Deuxнения, c'est une connection. Donc, c'est que, c'est la connection. C'est difficile Marion. From here, à travers tout ce... Voilà, c'est tout ce qu'on avait dit, sous nous, qu'il est capable de mettre le truc de confiance. Ma question est-ce qu'on m'a dit ? Ma question est-ce qu'on m'a dit ? Entre deux années, il peut y avoir combien de relations ? Une relation. Vous savez que dans le passage que tu dis là, dans le passage où tu auras, qu'on appelle l'obstacle, tu auras, nous on a seulement soldat. Maintenant, ce soldat sera relié par rapport au passage, combien de fois ? Non, non, je dis, il y aura combien de liens entre passage et soldat ? Entre passage et soldat. Entre passage et soldat. Tu m'as dit qu'il y aura, dans ta conception, tu dois avoir soldat, qu'on appelle, instructeur plus obstacle. Tu dis le passage, c'est là où les détails sont. Nous, maintenant, on a mis soldat comme une seule entité. Donc, nous concrètement, on a quoi ? On a soldat et quoi ? Et obstacle et passage. Donc, on aura un lien entre passage et obstacle. On est tous d'accord ? On doit avoir un lien entre qui ? Entre passage et soldat. Un seul lien. Mais si on a un seul lien, ce lien-là, qu'est-ce qu'il va signifier ? Étant donné que le soldat peut être quoi ? Il peut être un instructeur, comme il peut être quoi ? Il peut être un soldat. Donc, dans ce cas-là, comment on le corrige ? On va mettre deux liens ? On va mettre deux liens. Donc, entre soldat et passage, il y aura deux liens. Il y aura un lien qui va signifier quoi ? Un lien de participation. Et il y aura un deuxième lien qui va signifier quel lien ? Il y aura deux liens dans l'occasion. Et le problème est résolu. Vous aurez passage. Vous aurez obstacle. Le passage concerne un obstacle. Et vous aurez le soldat. Le soldat qui passe, qui fait le passage. Et le soldat qui lève, qui lève. Ça veut dire que dans votre passage, Vous avez le soldat qui passe, qui fait le passage. Vous avez le soldat qui fait le passage. Vous avez le soldat qui fait le passage. Vous avez le soldat qui fait le passage. Et vous avez le... L'obstacle. 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 Il veut éliminer le parcours. Monsieur. Je l'ai déjà fait ? Oui ? Il veut pas de dire que le nom de l'instructeur, Non et notre. Ça rapporte avec l'association, L'ordre du passage. Dans l'association, passage. Lorsqu'on a un obstacle, Lorsqu'on a un obstacle. Lorsqu'on a un obstacle, Lorsqu'on a un obstacle. Dans l'association, On peut mettre là-bas les attributs. Nom et l'instructeur. Et notre. Instructeur. Dans quoi ? Dans l'association, passage. Passer. Non. Il faut pas créer passage. Il faut créer passage. 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 Dans le passage, Vous aurez la note de l'instructeur. Vous n'aurez pas... Vous aurez la note de l'instructeur. La note finale peut être une note calculée. Oui. Mais, le bonus, Vous l'aurez à partir de l'obstacle. Dans l'obstacle. Parce qu'en montant sur l'obstacle, Vous allez avoir le bonus. Même le niveau-là que vous avez vendu. Il faut aussi avoir la note. Il y a deux notes. Tout ça nouveau doit être dans l'obstacle. La note finale. Si on voit 0 là-bas. Il a fait la même chose. La personne n'a pas réussi. Par contre, il y aura la note réelle que l'instructeur a donnée. Il y a la note réelle et la note finale. Maintenant, sur la note réelle, Si on lui donne 10, Pour avoir sa note finale réelle, Ce qu'il réussit, Ce sera 10 plus le bonus. Et si on voit un 0 à la place de note finale, C'est-à-dire qu'on a fait la somme. Il a pas réussi. Il a pas réussi. On a fait la note. Il a pas réussi. Il a pas réussi à détenir la note finale. Il a pas réussi à détenir la note finale. Ok. C'est bon. que quelque chose, on y revient. C'est sûr que la majorité, ils vont avoir une idée seulement de la conception aujourd'hui. Mais c'est bon, c'est ça qu'on veut. Je veux dire que la conception est lisse. Mais là, sur tous les projets qu'on va faire, il y aura toujours une dose de concept. Donc la conception, elle va revenir. Comme ce qu'on est en train de faire avec le code. Le code, regardez ce qu'on avait fait avec les tableaux-là. On l'a repris avec les fichiers. On est en train de le reprendre avec les bases. C'est comme ça que ça va se passer. Toujours, on va reprendre ce qu'on connaît, plus quelque chose de nouveau. Et au prix à mesure, vous allez itérer, 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 itérer. Si vous reprenez quelque chose, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, vous allez le comprendre. C'est cette logique-là. Donc le but d'aujourd'hui, ce n'est pas de comprendre aujourd'hui la volumination, mais d'avoir une idée à peu près de comment ça marche. Comment ça marche. Mais avant de revenir un peu sur ça, on va y revenir, on le termine. Moi, je voudrais avoir la notion d'amitié. C'est quoi une amitié? Une amitié, c'est la représentation d'un élément, matériel ou immatériel a un rôle dans un système que l'on désire d'écrire. Ça, là, c'est comme si c'était une définition qui est tirée sur le net. Ce n'est pas une définition de contre un élément. C'est décolle quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, madame. C'est une famille d'objets qui ont la même tête. C'est une famille d'objets. Maintenant, d'abord, avant de continuer, quelle est la différence entre un objet? Entité et objets. Entité, c'est l'ensemble d'objets. On est dans le modèle anté-association. Anté-objets, c'est la même chose. C'est la même chose. Anté-objets, c'est la même chose dans le modèle anté-association. C'est la même chose. Ça peut changer quand on va changer de modèle. Mais dans le modèle anté-association, c'est la même chose. On dit anté ou option. Maintenant, une anté. Regardez, donnez-moi ici un exemple d'anté ou d'objets de la classe. Dans la classe, donnez-moi un exemple d'anté ou d'objets. Vous, moi, je suis un homme ou une adulte. On peut prendre quoi? On peut avoir les apprenants. On peut prendre quoi? La salle. On peut prendre quoi? La télé. Une solution. Ça veut dire que c'est des objets. Mais ça peut être des objets, comme il l'a dit, réels. Règles. Comme ça peut être quoi? Des objets quoi? Immatériels. Prenons, par exemple, le référentiel. Référentiel d'Emer. Est-ce que quelqu'un peut toucher ici le référentiel d'Emer? Si on prend, par exemple, la programmation. Programmation. C'est une anté. Est-ce qu'on peut le toucher? On ne peut pas le toucher. Donc, ça peut être quoi? Si on prend, par exemple, un parcours. Prenons le cas ici. Est-ce que le parcours, vous pouvez le toucher? Non, le parcours n'existe pas. Ce qu'il existe, c'est les obstacles du parcours. Ça veut dire que quand ça perd des éléments, des éléments du bon règne, qui sont matériels, qu'on peut toucher, comme ça peut être quoi? Une idée, des concepts, qu'on appelle des éléments immatériels, tels que le parcours, tel que, par exemple, quand je dis une classe, quand je dis la classe online, on ne peut pas toucher la classe. La classe, ce qu'on peut toucher, c'est un élément de la classe. Mais la classe en tant que tel, on ne peut pas la toucher. Pourtant, c'est un concept. C'est une entité, mais qui est immatérielle, qui est immatérielle. Maintenant, c'est quoi donc la conception, concrètement, nous, ce qu'on est en train de faire? La conception, c'est de pouvoir prendre les entités du monde règne, qui sont matérielles ou immatérielles, et de chercher une image de ces entités-là. Parce que quand je prends, par exemple, le soldat, ce n'est pas le soldat qu'on va mettre dans la base. On ne va pas prendre le soldat de façon physique, on le met dans la base. Mais c'est une image du soldat qu'on va mettre dans la base. C'est pourquoi on dit que c'est une abstraction. La conception qu'on est en train de faire est une abstraction. Ça veut dire quoi? On part du réel, et sur le réel, on prend les informations qui nous intéressent, et qu'on va sauver, qu'on va sauvergarde. C'est pourquoi on a créé ici un objet entité, soldat, et nous, c'est quoi un soldat? C'est toute entité qui est formée de quoi? De matricule, d'un prénom, d'un nom, d'un email, et nous, d'un grade. Elle est un grade. C'est comme si je vous dis, mais conceptualisez-moi cette telle-là. Elle est matérielle. Elle est visible. Elle est réelle. Je vous dis, donnez-moi un concept, qu'on appelle un objet qui peut représenter une image de cette telle-là. Je crois avoir une image dans la tête sans même avoir la tête. Est-ce que vous comprenez ce que je suis aménée? Ça veut dire qu'on peut avoir une image d'une chose sans même le voir réellement. Mais pourquoi on a l'image? Parce qu'on a dégagé ses caractéristiques. On a dégagé ses caractéristiques juste pour faire le plaisir et voir la tête. Parce que dans ma tête, j'ai conceptualisé la tête, j'ai dégagé toutes les caractéristiques d'une tête. Et l'exemple que je donne moi, généralement, entre la notion « Rougou d'antique » qui est très importante, parce qu'il faut toujours user du réel et pouvoir maintenant dégager une correspondance. Dire que dans le réel, c'est ça la table. Mais dans ma conception, voilà les caractéristiques qui permettent de représenter la table. Et généralement, la question que je pose, c'est quand je prends la tête et la table, pourquoi vous dites que ça c'est une table? Pourquoi vous dites que ça c'est une tête? Vous êtes basé sur quoi? Tous les caractéristiques. Ça veut dire que quand on a un homme, on le classifie à travers ses caractéristiques et ses propriétés. Et c'est ça maintenant la modélisation. La modélisation, elle va prendre une entité, elle va le regarder dans le réel et à partir du réel, il va dégager les caractéristiques dont il a besoin. Parce que peut-être on n'a pas besoin de toutes les caractéristiques. Dans notre système, il y a seulement certaines caractéristiques sur lesquelles on va faire des traitements. Les autres caractéristiques, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est pour qu'à regarder ici pour le soldat, on a pris quoi? On a pris le matricule, le prénom, le nom, mais on peut prendre d'autres choses. On peut prendre quoi? On peut prendre son service. On peut prendre nos enfants. On peut prendre nos enfants. On peut prendre un ensemble d'informations. Mais est-ce que ça, ça nous intéresse? Non, ça nous intéresse. Non, ça nous intéresse pas. Je donne un autre exemple. Regardez, nous tous on a une case d'identité. Mais la caractéristique, c'est quoi? La caractéristique, concrètement, c'est quoi? C'est l'antiquité qui nous représente au niveau de la lave. C'est-à-dire que chaque citoyen qui est réel a une correspondance, une image qui est où? Qui est stockée au niveau de la lave. Et cette image-là, qu'est-ce que c'est le caractéristique? C'est toutes les caractéristiques qu'on doit. Nom, prénom, nom de la mer, niveau de la mer, niveau de la mer. Donc c'est ça la conception. La conception, c'est trois parties du réel et de pouvoir, à partir de ce réel-là, donner quoi? Une abstraction. Ça veut dire une image de ce réel-là. Parce que c'est seulement l'image seulement qu'on ne pourra sous-regarder dans l'image-là. On ne pourra pas sous-regarder l'élément réel dans la base-là. Mais maintenant, toujours, pour dégager cette image, il faut savoir ses caractéristiques et regarder aussi dans votre système quelles sont les caractéristiques, parmi toutes les caractéristiques, quelles sont les caractéristiques dont vous avez besoin de vous le trouver. Et ça, ça ça prend la wakerein et on lit sur les caractéristiques. Sous-titrage ST' 501